Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un livre, d'un film et aujourd'hui je vous parle de Le portrait de Dorian Gray d'Oscar White. Je vous mets la photo ici du livre puisque je l'ai lue en e-book. Je vous ai fait précédemment un point lecture où je vous parlais pas mal de ce livre mais je vous en reparlais brièvement dans cette vidéo. On retrouve Dorian Gray qui est un jeune homme très beau très insouciant, il ne connait rien à la vie il va faire la rencontre de Basile Hallward qui est un peintre très très doué et il va lui proposer de peindre son portrait tout simplement parce qu'il est émerveillé par la beauté de Dorian. Pendant que Basile peint le portrait de Dorian, celui-ci va faire la rencontre de Henri qui est un homme assez connu et qui va un petit peu corrompre l'esprit de Dorian il va l'emmener avec lui dans les soirées, dans les bars à prostituées il va lui faire boire de l'alcool bref il va vraiment le changer et essayer de lui faire un petit peu voir les plaisirs de la vie. C'est là où l'histoire va changer parce qu'Henri va faire comprendre à Dorian que pour le moment certes il est magnifique certes il a la jeunesse mais ce n'est que pour un temps et que très bientôt il va vieillir et donc il sera laid il ne ressemblera plus à grand chose en fait et c'est là où il va se passer quelque chose que Dorian va vendre son âme pour garder sa jeunesse et faire que son tableau vieillisse puisqu'il nourrit une jalousie pour son tableau il se dit pourquoi lui va garder la jeunesse et moi je vais vieillir c'est pas juste et c'est là où l'histoire va vraiment changer surtout qu'il va tomber amoureux d'une comédienne qui s'appelle Sybille Veyne il va lui proposer le mariage mais ne va pas respecter cette proposition à un moment donné que Sybille va faire une mauvaise prestation et lui était amoureux d'elle surtout pour son talent et c'est là où il va la laisser et la pauvre jeune femme va se suicider et le frère de celle-ci va tout faire pour venger sa soeur on se rend compte à ce moment précis que le tableau change c'est à dire qu'il commence à avoir un regard de cruauté il commence un petit peu à avoir un visage qui pourrit parce que en fait ce tableau révèle l'âme de Dorian mais celui-ci au début n'est pas plus que ça effrayé au contraire il est content il se dit dès que je me blesse c'est la peinture qui reçoit dès que je fais quelque chose de méchant c'est la peinture qui reçoit et moi je suis toujours intacte et beau et en plus de ça j'ai toutes les femmes à mes pieds c'est ce qu'il se dit au début et petit à petit il va se rendre compte que d'être cruel comme ça il va voir que ce n'est pas une vraie vie qu'en fait il a vraiment vendu son âme au diable et que c'est vraiment horrible j'ai vraiment adoré cette histoire je trouve le personnage de Dorian Gray très très captivant moi personnellement il m'a captivée je trouvais que les descriptions de son portrait étaient très bien faites j'arrivais facilement à visualiser le personnage l'histoire en plus de ça est vachement bien trouvée je trouve l'idée du portrait il fallait y penser surtout que l'écriture de Oscar Wilde est vraiment facile à lire au début je vous avoue je me suis dit un classique ça dépendra de l'écriture de l'auteur parfois c'est difficile de comprendre et au final pas du tout bien au contraire elle est très facile à lire et j'ai donc adoré ce livre et je lui ai mis la note de 4 sur 5 on passe maintenant au film je vous mets la fiche ici il est sorti le 1er septembre 2010 il a été réalisé par Oliver Parker je trouve ce film très bien réalisé bon il y a des petites choses qui changent par rapport à l'histoire il y a des histoires d'amour un petit peu en plus mais ça ne m'a pas vraiment surprise puisque les acteurs jouent très bien les personnages que je me suis imaginé dans l'histoire je trouve par exemple Ben Barnes dans le rôle de Dorian ce mec est juste magnifique pendant que je regardais le film je suis tombée amoureuse de lui il est juste superbe il a quelque chose dans le regard et dans le portrait qui fait qu'on arrive facilement à identifier Dorian il y a aussi l'acteur Colin Firth ou Colin Firth je ne sais pas comment on le prononce bref je vous mets la photo ici qui joue le rôle de Henry et pareil c'est un très bon acteur je l'aime beaucoup et je trouve qu'il fait assez bien le personnage justement d'Henry qui cherche à corrompre l'esprit de Dorian il y a aussi Ben Chaplin qui joue le rôle de Basil donc le peintre qui est émerveillé par le portrait de Dorian et pareil celui-ci joue très bien j'arrivais facilement à identifier le personnage que j'avais vu dans le livre enfin on a Rachel Hurdwood je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce son nom elle joue en fait le rôle de Sibyl Vane donc la comédienne qui est folle amoureuse de Dorian et que celui-ci rejette dans le film j'ai été très contente parce qu'on retrouve vraiment des scènes vraiment importantes que l'on a dans le livre par exemple on a la fameuse scène où Basil peint le portrait de Dorian donc c'est là où on se rend compte qu'il est vraiment à tomber ce Dorian il y a aussi des scènes où on voit justement Dorian qui est en train de toucher d'admirer le tableau et c'est à ce moment là justement qu'il se dit mais moi je ne veux pas vieillir je veux que le tableau vieillisse à ma place et c'est là où on se rend compte que dans son regard quelque chose change il est jaloux en fait il est mauvais il a envie juste de ne pas vieillir et de pouvoir profiter des plaisirs de la vie au maximum on a aussi une scène par exemple où il y a Henri, Basil et Dorian qui sont pris en photo devant le portrait justement parce que ce sont des amis ils viennent de faire quelque chose de très beau et c'est là où on se rend compte qu'ils sont tous très proches mais leur relation va vraiment se dégrader au fur et à mesure que le comportement de Dorian va changer on retrouve aussi des scènes vraiment bien trouvées qui sont vraiment en adéquation avec le livre comme par exemple les soirées masquées et oui Dorian qui est donc très beau est demandé par les femmes va organiser des soirées nobles par exemple des soirées justement masquées ça va devenir un petit peu des coucheries ça va être un peu le bordel là-dedans mais voilà on a retrouvé cette scène-là qui est quand même très bien faite on voit aussi les scènes où il passe du temps avec Sibyl même s'il ne passe pas autant de temps avec elle dans le livre ce n'est pas grave au moins on voit comment la jeune fille est insouciante comment lui il essaye un petit peu de lui retourner le cerveau on a aussi une scène où on voit bien Henri qui est en train de murmurer à l'oreille de Dorian il est en fait en train de commencer un petit peu à lui retourner le cerveau à le faire aller dans son sens donc c'est vrai que le film j'ai trouvé qu'il était quand même bien adapté du livre même s'ils en rajoutent ils en rajoutent quand même pas mal il y a plein de choses qui ne font pas partie de l'histoire et qu'ils ont mis dedans ma foi libre à eux mais si vous voulez découvrir ce film je vous le recommande quand même bien sûr lisez d'abord le livre et ensuite découvrez le film faites comme moi au moins vous ne serez peut-être pas autant déçus parce que vous savez comment le livre est fait en tout cas le film je l'ai trouvé quand même bien ce n'est pas un film que j'ai non plus adoré disons que ce n'est pas la meilleure adaptation d'un livre que j'ai vu mais en tout cas je l'ai quand même apprécié et je vous mets le lien de ma chronique sur Dorian Gray en barre d'infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou vu le film et ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501